Allo allo, bonjour, bienvenue sur le média, sonvideo.com, nous sommes au festival FanFest à la porte de Versailles, ici à Paris. C'est un truc absolument dingue le festival FanFest, tout simplement parce qu'ici c'est toute la pop culture. C'est un endroit absolument incroyable, les gens peuvent rencontrer des artistes, des stars des séries et autres. Il y a bien sûr du matos aussi, il y a tout ce qui est relatif à l'univers geek. Et là, l'univers geek, regardez un peu, bing ! Vous êtes sur le stand sonvideo.com, il y a des hasards, avec en même temps Sony. Alors vous allez me dire, ouais mais qu'est-ce qui se passe Pépé, son vidéo, Sony, c'est quoi ce gloubi-boulga intergalactique ? C'est tout simple, vous allez voir maintenant, c'est un mélange d'univers. Les univers Sony, c'est One Sony, c'est l'intégralité de ce qu'on peut faire avec Sony, qui n'est pas qu'un fabricant de téléviseurs. Venez avec moi, séquence découverte un peu à la Koh-Lanta, avec mon Nico qui filme, hop, pour commencer, Sony Interactive. Alors c'est quoi Sony Interactive ? C'est le gaming. Regardez, si c'est pas beau comme ça. Alors le gaming, c'est bien sûr à la fois les programmes, c'est à la fois le matériel, c'est-à-dire les écrans, les cases, tout ce qui va bien. C'est tout ce qui est Sony Interactive, c'est cette partie-là. Si on parle de Sony, on parle également de Sony Music. Alors Sony Music, c'est quoi ? Eh bien voilà, c'est un catalogue avec des baladeurs Sony, sur lequel on peut avoir bien sûr Sony Music et autre chose, évidemment. Donc deuxième écosystème, alors après gaming, on a maintenant la musique et venez avec moi. Vous avez Sony Electronics. Donc Sony Electronics, c'est également du matériel, qui est donc ici, tout est sur le stand. Vous avez le cinéma, parce qu'en fin de compte, c'est quoi Sony ? Coup de boule. Et c'est également Sony Pictures. Alors Sony Pictures, regardez. Spider-Man Across the Spider-Verse. Bientôt au cinéma, le 31 mai. Et je crois, on me dit dans l'oreillette, que son vidéo serait peut-être partenaire. Donc ça fait partie des écosystèmes. Vous avez vu, vous avez plein d'écosystèmes. C'est pas fini. On va filmer également à l'intérieur, parce qu'il y a le secteur professionnel, qui est là, avec les vidéoprojecteurs professionnels. Donc il y a le vidéoprojecteur qui s'appelle le 5000, qui a déjà été grand déballé sur la chaîne, qui fait partie du secteur pro. Parce que chez Sony, messieurs, dames, sachez que les vidéoprojecteurs sont vendus par le secteur professionnel, même s'ils sont destinés au grand public. Voilà, vous avez une partie des univers. C'est One Sony. C'est dingue qu'on puisse mettre ça sur le même stand. C'est un peu, voilà, c'est formidable. Mais venez avec moi. Parce qu'après tout, on n'est pas là que pour ça. Je vais enlever les affaires. Et on est là pour parler de ça. Un téléviseur, le A80L, qui est un téléviseur OLED de la gamme Gorilla. 2023. Et si vous êtes prêts, après cette intro dantesque, voici maintenant le grand déballage d'un produit entièrement grand déballé, le Sony A80L. Pas cher en plus. Et c'est parti. Voici, voilà, un téléviseur Sony, hasard encore, c'est pas le stand pour, de la gamme 2023. Alors, à la gamme 2023, il y a les téléviseurs qui sont LCD, LCD LED, LCD mini LED. Il y a de l'OLED, il y a du QD OLED. Là, c'est un téléviseur OLED. Celui-ci, c'est déjà un modèle très, très haut de gamme. Si on a après, on a un modèle encore plus haut de gamme et on a les QD OLED. Cette fois-ci, c'est le A80L. Donc, on va en parler un petit peu. On va commencer par les diagonales dans lesquelles ce produit existe. Vous allez avoir le choix. Je vais vous donner un petit peu les tarifs aussi parce que, bon, j'ai envie qu'on déprime un peu ensemble parce que, bon, c'est du haut de gamme quand même, c'est, voilà. Alors, le modèle qui est ici, donc le A80L, existe en 55, 65, 77 pouces et 83 pouces. Ça va de 2 490 euros jusqu'à 6 490 euros pour le Big One. Entre-temps, vous avez 2 990 et 4 790 euros. Donc, c'est vraiment un produit déjà d'exception. Alors, qu'est-ce qu'il y a à bord de ce produit ? Il y a d'abord un truc intéressant qu'on ne peut pas voir ici. Alors, effort d'imagination. Il y a un pied. Le pied est marrant parce que le pied peut se relever un peu. Il y a trois positions pour le pied. Donc, on peut mettre une barre de son. On peut essayer de la mettre, la barre de son. Dans ce cas, il y a trois positions absolument différentes. Alors, techniquement, c'est quoi ce téléviseur ? C'est un téléviseur OLED. Ce qu'on appelle le White OLED, c'est-à-dire le OLED. C'est-à-dire qu'une dalle dessus qui est LG Display. Voilà, c'est des dalles classiques avec donc du blanc ainsi que du RVB. Donc, une dalle White OLED avec derrière ce que Sony appelle le Triluminos. Alors, le Triluminos, c'est en même temps un algorithme, un circuit. C'est une façon de faire pour optimiser les couleurs. C'est fait un moment que ça existe chez Sony et là, ils l'ont mis dessus, le Triluminos. Alors, cette dalle Ultra HD 4K, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Qu'est-ce qu'elle sait faire pour vous, messieurs, dames et personne d'autre ? HDR, Dolby Vision avec derrière un énorme processeur. Parce qu'en effet, ces produits sont annoncés comme étant XR. Ça veut dire quoi XR chez Sony ? Ce sont des processeurs qui sont intelligents, qui sont cognitifs. Le but des processeurs XR est tout simple. Quand ils ont une image, oh là là, il y a une image qui arrive, elle est formidable. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se dire comment est-ce qu'un être humain verrait cette image ? Et leur rôle en tant que processeur neuronal et cognitif, c'est de permettre d'avoir l'image la plus naturelle possible, comme nous, on la voit avec nos jolies rétines. Donc, à bord, on a ce processeur qui est donc XR, cognitif totalement. Alors, il faut savoir que justement, le traitement vidéo XR comprend également ce qu'on appelle l'upscale, c'est-à-dire des sources qui ne seraient pas ultra HD 4K, sont mises à l'échelle ultra HD 4K de façon donc cognitive, neuronale, la façon la plus naturelle, fluide possible, ça fait partie du traitement. Alors, à bord, si vous avez des images qui sont par exemple avec une source Imax, c'est compatible Imax, c'est-à-dire dans ce cas-là, vous avez le téléviseur qui sait, oh là là, c'est de l'Imax, qui va peut-être optimiser un petit peu les choses ou bien cadrer un petit peu le format. Il est compatible Imax ainsi que Netflix Calibrated. Alors, un truc important, j'en pose mes affaires. Quand vous achetez un téléviseur comme ça, c'est-à-dire la série XR chez Sony, c'est-à-dire 2022 ou 2023, vous avez accès à ce qu'on appelle le Braviacore. Alors, le Braviacore, c'est tout simple. C'est un service de streaming qui appartient à Sony avec Sony Pictures et c'est uniquement pour les acheteurs de ceux-ci, tous les modèles qui sont XR. Et ce modèle, comme c'est quand même un truc à mort de rire, très très haut de gamme, si on prend le produit, on a donc le streaming Braviacore avec 24 mois offerts ainsi que 10 achats de films. Mais il faut savoir un truc que je ne l'ai pas encore dit parce que je ne peux pas tout vous dire et j'aime bien bouger comme ça. Je ne peux pas tout vous dire. Le truc important, c'est que le Braviacore, à ma connaissance, est le service de streaming qui a le plus haut débit. C'est-à-dire qu'eux annoncent un truc du genre « Oui, alors Braviacore, c'est le débit du Blu-ray » parce qu'en effet, ils ont un débit qui peut atteindre 80 mégas par seconde. Donc, c'est en effet très très vif avec le son en DTS. Il faut savoir que donc, comme le produit est compatible IMAX, il est compatible DTS, DTS HD. Il est également Dolby Atmos. Il sait un peu tout faire. C'est vraiment un téléviseur cinéma équipé, cependant, on peut dire, il a le droit de critique un peu, d'une dalle OLED classique. Ce n'est pas du QD OLED. Le QD OLED chez Sony, ça va arriver au mois de septembre et c'est le modèle encore au-dessus. Ça, c'est de l'OLED, on va dire, traditionnel à bord. Alors, bien sûr, comme c'est Sony. Hop, hop, je vais courir. Faites gaffe, je vais courir. Bien sûr, comme c'est Sony. Oh ! C'est marqué « Perfect is made for PlayStation » avec le produit. Donc, voilà, c'est intégré dans le truc. Ils arrivent à le faire maintenant. Ils ont mis quand même plusieurs années. Les gars ont essayé, j'étais là. Mais quand est-ce que vous allez mettre des téléviseurs « made » ou « perfect for PlayStation » ? Ça arrive, Pépé. Dix ans d'attente. C'est rien, c'est pour moi, c'est gratuit. Il y a également un mode gaming qui est à bord, qui permet de gérer la taille de l'image. Vous avez une gaming bar, vous la voyez actuellement à l'écran, et on peut gérer la taille de l'image. C'est-à-dire que quand vous faites du gaming, quelquefois, vous êtes tout près du téléviseur, comme ça, ce n'est peut-être pas la peine d'avoir tout ça. Donc, vous pouvez avoir une façon différente de jouer avec une réduction de tête. Vous ne pouvez avoir que cette portion-là qui peut être utilisée pour faire du gaming sur une petite surface, ou bien dans ce cas-là, toute la surface. Mais c'est que du bonheur. Vroom, vroom, vroom. Écoutez le son, écoutez le son. On va parler d'audio maintenant, parce que c'est un téléviseur OLED. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur un téléviseur OLED, notamment chez SOSO ? Il y a ce qu'on appelle l'acoustic surface. Alors, c'est simple, c'est que le son est produit par la vibration de la dalle. C'est la dalle qui vibre et qui va donc faire vibrer l'air, et donc, voilà, vous procurer du son. Alors, il y a ce qu'on appelle des exciteurs derrière, des sortes de moteurs haptiques. À ma connaissance, il y a 5 fois 10 watts composés de 3 actionneurs, donc des actionneurs qui vont faire vibrer la dalle, ainsi que 2 systèmes pour le grave. Donc, voilà, 3 actionneurs. C'est simple, c'est comme un retour haptique d'un téléphone. Vous faites vibrer l'air, donc vos oreilles aussi. Et ce qui est intéressant avec une dalle de ce type-là, donc avec l'acoustic surface, c'est que quand un acteur parle, ce n'est pas une barre de son qui peut envoyer la voix, elle peut le faire aussi, mais le son sort réellement du téléviseur puisque c'est le téléviseur qui vibre. C'est ça la folie de l'affaire avec l'acoustic surface. C'est écrit à ma connaissance par LG, parce que moi, je l'ai vu chez LG en Corée il y a plusieurs années, mais comme c'est une dalle LG, Sony s'est dit, pourquoi pas moi ? Bah, pourquoi pas eux ? Ils ont donc l'acoustic surface, je rappelle, DTS, Dolby Atmos, avec une calibration intégrée, c'est-à-dire que le téléviseur va palper un peu votre pièce et vous dire, voilà, ta pièce est ci ou ça, il se calibre, et en plus, avec les petits moteurs haptiques, on peut faire ce qu'on veut. Mais attention, attention, il n'y a pas que ça, il y a un mode chez Sony qui permet de synchroniser une barre de son au téléviseur, c'est-à-dire qu'en effet, vous allez pouvoir avoir la barre de son Sony qui va pouvoir bosser avec le téléviseur et qui va dire, tiens, toi, tu fais les voix, moi, je fais autre chose, effets spéciaux, et le nom exact, c'est Acoustic Center Sync. En effet, ça se cause, et ça, c'est vachement bien, mais c'est uniquement écosystème Sony. Le truc avec Sony, c'est un peu comme Apple, quand on a un produit, on a un écosystème avec. Donc, si jamais ça vous dit d'acheter ce genre de produit avec le XR, donc la gamme XR, vous allez avoir le Braviacore avec ainsi qu'un processeur intelligent, ainsi que la possibilité d'associer des barres de son ou une barre de son avec en synchro pour travailler de façon cohérente entre ça et ça. Elle n'est pas belle, la life ? J'ai encore des trucs à vous dire, mais voilà, je préfère... Comme ça coûte cher, je vous dis un peu ce qu'il sait faire en plus. Bien sûr, Google TV, c'est un produit Google. Android d'abord. Airplay 2, HomeKit, Chromecast et Alexa. J'aime bien vous faire ça. Alexa, comme ça, chez vous, ça sonne de tous les côtés. Ok, Google aussi, j'adore faire ça dans les vidéos. Alors, la connectique, il y a quatre ports HDMI sur le produit. Il n'y a que deux de ces quatre ports HDMI qui sont compatibles 2.1, c'est-à-dire compatibles avec le gaming. Je ne vais pas encore parler du gaming. Le gaming sur le produit, c'est 4K, 120 images par seconde. Et justement, sur deux ports HDMI, c'est possible avec en plus le VRR, ALLM, avec une barre de contrôle du gaming. C'est possible. Mais bon, il y a des téléviseurs qui ont quatre ports HDMI 2.1. Là, c'est que deux. C'est Sony. Ils le savent, je leur ai dit. Bonne année. Autrement, vous avez bien sûr un port HDMI qui est ARC et IARC pour connecter une barre de son. Vous avez deux ports USB, une sortie optique, une entrée audio analogique, si vous voulez, port Ethernet, mise en réseau, tout ce qui va bien. Festival, fan fest, ça tombe vachement bien. Parce que la télécommande, ici, contient pour la première fois Crunchyroll, c'est-à-dire du manga. Et Crunchyroll, ça appartient à qui ? À Sony. Et hop ! C'est un petit peu cet écosystème, cette mouvance où c'est One Sony. Voilà, ils ont tout, ces gens-là. C'est-à-dire que Sony est une marque particulière. C'est un peu comme Panasonic, mais pas tout à fait malgré tout. C'est que Sony peut tourner une œuvre, c'est-à-dire qu'ils ont les systèmes de captation, les caméras, ils ont le montage, l'étalonnage, ils ont tout, les moniteurs de contrôle. Ils peuvent après travailler l'œuvre, c'est-à-dire qu'ils ont, après la post-production, ils ont la diffusion en salle parce qu'ils ont eux-mêmes des systèmes de projection en salle. Ils ont les téléviseurs, ils ont l'écosystème complet de A à Z. Même chose pour la musique. Ils ont des sous-enregistrements Sony, des matériels Sony, ils peuvent masteriser et après, ça peut atterrir chez vous. Idem, via les plateformes de streaming qui utilisent Sony Music. C'est vraiment une marque intéressante de ce côté-là parce que quand on met un doigt, on a le bras qui part avec. Il y a tout. C'est-à-dire que Sony font tout. Donc, en effet, le cinéma, Crunchyroll, les mangas, l'écosystème complet et vous avez vu un téléviseur qui est la finalité de ça pour le grand public qui fait un peu tout. Voilà, qui est capable de faire du gaming, qui est capable de faire un petit... Voilà, tout. Et Crunchyroll sur les télécommandes. Moi, quand j'ai vu ça, au mois de janvier, j'étais à Londres et ils ont dit Crunchyroll arrive sur les télécommandes. Je dis, mais c'est une blague. Puis, je dis, non, ce n'est pas une blague. C'est bien. Mais c'est optionnel. N'oubliez pas, vous appuyez ou pas, c'est vous qui décidez. Voilà, c'était donc ce grand déballage tout à fait animé du téléviseur Sony OLED A80L. C'est donc la gamme. Je veux dire, ça commence à 55 pouces jusqu'à, je crois, je ne sais plus, jusqu'à une grande taille. Produit intéressant, à pas cher. A bientôt sur le média YouTube, sur Video.com. Vous avez vu plein d'images tourner tout là-bas. C'est beau. On voit plein de gens passer, des dragons, des extraterrestres, Star Wars. C'est un endroit intéressant. C'est bien pour tourner ça. C'est un écosystème, ça aussi. C'est One Fan Fest. Tu vas dire ça. Allez.